Au tout début de cette aventure-là, quand on nous a dit qu'il y aurait peut-être des concerts masqués, je disais, mais moi jamais je ferais un concert devant des gens masqués. Quelques mois plus tard, je prends tout ce que vous voulez. Même trois pèlerins de dos masqués au fond d'une salle. À partir du moment où on nous autorise à faire des concerts. Donc voilà, on accepte les contraintes. J'ai fait une dizaine de concerts depuis qu'on a repris. Au départ, c'était jauge 65% dans des salles pas très grandes, masquées, etc. Et bien déjà, c'était des concerts, ça faisait du bien. Il y avait, voilà, les gens chantaient, les gens se levaient, les gens applaudissaient. Et c'était très émouvant comme retrouvaille. C'est la première fois que je fais la grande scène des Franco. C'était une vraie frustration. J'ai eu l'occasion de faire toutes les autres grandes scènes. Enfin, les vieilles charrues, le paléo, enfin plein d'autres. Et j'avais encore jamais fait Saint-Jean d'Acte. Donc je suis très très content de la faire, en effet. Sur l'évolution de la langue française, moi je suis preneur. C'est-à-dire que c'est une langue vivante. Moi j'adore justement l'idée que cette langue se transforme, qu'elle aille prendre des mots à des langues étrangères, qu'elle aille prendre de l'argot, du verlan. Enfin voilà, il y a pas mal, j'avais rencontré, j'ai fait une émission avec un grand linguiste qui s'appelle Alain Rey. Et bon, humblement de mon côté, je partageais complètement son avis. Il aimait cette idée-là aussi que la langue se transforme et que ce soit une langue vivante au sens propre, qu'elle soit pas gravée dans le marbre. Et ben voilà, moi j'aime jouer avec cette langue et notamment avec toutes ces nouveautés. Et je revendique le fait qu'on peut écrire un joli texte et faire de la poésie avec des mots d'argot ou avec des mots en verran. Moi quand je suis sur un album, il y a de la musique derrière, c'est pas le partage de la scène parce que c'est mon album. Donc moi je suis un pur produit du slam, je viens du slam, mais en même temps, moi je revendique le fait de faire de la chanson. Alors oui, je chante pas tout le temps avec des mélodies dans la voix, le plus souvent je parle, même si je m'y aventure de plus en plus. Mais en tout cas, je suis pas dans le slam pur et dur, je continue d'aller slamer quand je fais des petites scènes slam. Donc voilà, et c'est vrai que dans mes concerts, j'aime bien garder un petit moment comme ça d'a cappella en référence à ce milieu slam doujelien. Et il y a des textes qui s'y prêtent bien, sont vraiment des textes assez techniques justement où on joue avec cette langue française. J'ai découvert le slam comme tous les slameurs, c'est-à-dire dans un petit bar, un peu par hasard, où je suis entré dans ce petit lieu. C'était un petit bar à Paris, à côté de la place Clichy, et c'était une scène ouverte. Voilà, c'est la base du slam, la scène ouverte où tout le monde peut prendre la parole. Voilà, j'ai adoré ce que j'ai lu, je me suis assis pendant deux heures, j'ai entendu des gens qui se relayaient sur scène, qui faisaient des textes drôles, émouvantes, forts, légers, il y avait beaucoup de talent, surtout, j'ai tout de suite découvert la grande exigence d'écriture qu'il y avait dans le slam. Et voilà, ça m'a tout simplement donné envie de participer. C'est comme ça que, pour la première fois de ma vie, j'ai mis en avant ma petite fibre artistique. Je n'avais jamais voulu être artiste, chanteur, poète, tout ça, c'était loin de moi. Mais j'ai redécouvert un peu la noblesse du mot poésie, parce que les slameurs se revendiquaient poètes, et d'un seul coup, j'ai trouvé ça très classe d'être poète, alors que j'avais, quand j'étais petit, peut-être une vision un petit peu poussiéreuse de ce qu'était la poésie. J'ai retrouvé, j'ai découvert qu'être poète, ça pouvait être la classe, en fait, et qu'on pouvait être poète en jean basket, et ça aussi, c'est bien.